le cours qu'on va voir aujourd'hui c'est les schizophrénie donc on est là dans les psychoses chroniques c'est à dire plus de 6 mois les psychoses aiguë c'est quoi la bouffée délérante aiguë et les confusions mentales d'accord comme introduction donc on désigne par le terme de schizophrénie un groupe hétérogène d'affection ayant le noyau simulogique commun c'est le syndrome de discordance d'accord débutant le plus souvent à l'adolescence et généralement son traitement l'évolution se fait vers un état déficitaire donc ça débute vers l'adolescence donc c'est une pathologie qui touche l'adulte jeune adolescence vers 15 16 17 ans d'accord donc vu la gravité ça va c'est une pathologie chronique donc ça va durer toute une vie si elle n'est pas correctement déjà si elle n'est pas diagnostiquée à temps et correctement prise en charge cette pathologie c'est l'état déficitaire autrefois la schizophrénie était appelée démence précoce vous voyez vous vous rappelez du cours des démences donc l'évolution de la schizophrénie c'est ça l'état déficitaire ça ça ressemble ça ressemble aux démence l'évolution mais elle touche le sujet jeune d'accord des fois vous les voyez pour la route la schizophrénie c'est dans l'arabia c'est 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 le mot schizophrénie c'est-à-dire séparé c'est c'est ça infisam c'est un tout c'est un ensemble non le jugement avec l'interprétation avec la mémoire tout ça marche d'une façon cohérente maintenant c'est qu'on t'a quitté qu'on n'a quitté qu'on zafin mèche ma léjman j'ai bouche à l'exemple la chatelle qu'elle est là quitté qu'on est-ce qu'on est triste mais je t'adhaque c'est contradictoire lorsqu'on est triste lorsqu'on est déprimé généralement on fait on est notre mimique qui est triste notre humeur est triste c'est tout ça d'accord donc c'est que lorsqu'on est heureux tout va avec par contre le schizophrénie non pas de l'exemple qui est malade des fois qu'est ce que vous voyez une personne a eu yensi a eu yadhaque mais subitement il devient triste et qui m'a d'accord ça qu'est ce qu'on a chine cohérence entre les différentes parties du psychisme d'accord et france et le l'esprit ou bien l'âme donc 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 c'est on a ce qu'on appelle un esprit ou bien l'âme ou bien l'appareil psychique qui s'indé d'accord maqsoum mon fassim d'accord chaque partie travail à son propre gré d'accord l'épidémiologie gona pour la schizophrénie c'est une affection qui est ubiquitaire c'est quoi ubiquitaire partout dans le monde l'âge de début c'est généralement 15 à 35 ans le sexe ratio égal à 1 donc le même nombre de femmes est atteint et elle touche 1% de la population générale donc en algérie par exemple on est de 4 plus de 40 millions d'habitants généralement combien de deux cas de schizophrénie la schizophrénie wahada combien nous avons de qu'un 1% c'est à dire on est 40 millions maintenant plus de 400 milles voilà grébrous million voyez nanda offre au cours de vos consultations au cours de votre exercice vous allez les rencontrer donc d'où l'intérêt de ce cours là donc l'éthiopathogénie on admis qu'il existe une prédisposition génétique donc là la schizophrénie c'est simple c'est une maladie c'est une sorte de si on peut la comparer c'est une sorte de concert c'est l'équivalent des concerts pour la pathologie somatique c'est le concert la maladie somatique le psychisme la pathologie qu'on craint le plus c'est la schizophrénie le cours des bd a bouffé délirante qui vient à l'évolution bon à 30 40 30 à 40% pour aller les apprendre rapidement un tiers un tiers un tiers 30% c'est guérison même spontané 30% poussée rémission et 20% à 30% c'est l'évolution vers la chronicité et c'est la forme qu'on craint le plus c'est la forme la schizophrénie donc donc généralement c'est une pathologie pour l'éthiopathogénie c'est une fan pathologie plurifactorielle comme toutes les pathologies psychiatriques d'accord plurifactorielle c'est à dire nous avons plusieurs facteurs donc le premier facteur nous avons le facteur génétique l'hérédité alors c'est des chiffres comme vous voyez donc le risque de schizophrénie est plus élevé chez les sujets apparentés à des schizophrènes donc si on a un frère ou bien une soeur atteint du schizophrénie le risque d'avoir dans la fratrie la fratrie le risque est de évaluer entre 4 6 à 14 d'accord d'ailleurs les antécédents lorsqu'on fait notre observation de l'observation et donc on pose la question est ce que dans les antécédents familiaux vous avez des frères ou bien des soeurs ou bien des parents qui souffrent de schizophrénie ou bien d'un trouble pareil l'hérédité bain d'une banque l'hérédité bain de l'hérédité bain de l'hérédité bain de la l'hérédité bain d'accord généralement dans 89% tel gars un parent qui est donc et en fonction du lien de parenté donc le risque est plus le lien de parenté est proche plus le risque est élevé par exemple quand un frère ou une soeur est atteint c4 6 à 14% quand un parent quand un parent est atteint le risque est de 7 à 16% quand les deux parents sont atteints et ben c'est vrai le risque est de 40 jusqu'à 70% au salat non je fais l'hanna nous avons qui fait hanaï le problème c'est ça comment il raisonne les gens a égouli qu'il y a marie d'hier marie d'azoujouhoum à bâts un bachirif d'où bas d'ahom le résultat c'est quoi c'est les enfants c'est la descendance qui est malade qu'on a aidé na je fais mon service civil fils kikida c'était une zone enclavée n'il gagne à l'enfli zone enclavée et certaine régions haka ma rafu imbeleki qu'ils ont une forte prédominance de de schizophrénie je fais là c'était de schizophrénie déjà c'était des cousins ou l'adam la femme et son cousin ils ont eu quatre deux garçons et deux filles l'année année c'était très malheureux qui d'aymen c'était haka kidron ou idron le garçon et la fille qu'on doit faire service qui choque qui choque johadouk le garçon et la fille il trouve les deux autres à cause de la rechute psychotique ou de temps en temps de trône la maman et le père d'accord vraiment c'était m7 vraiment ça m'a marqué yanni d'accord quand ces deux frères jumeaux n'a surtout homozygotes c'est à dire des vrais jumeaux vous le savez le risque est de 50 à 75% vous voyez le risque comment il se multiplie d'ailleurs à nas dans 75% j'ai une année qui mordent le ou il ya audi mordent le deuxième d'ailleurs même le traitement quand le premier répond à une molécule le deuxième répond automatiquement à la même molécule au même traitement donc ça ça prouve un le facteur génétique et plus il y a de consanguinité plus par exemple le gars où j'ai un maman ou un chouel ou des malades la fille ou la fille ou la femme a un côté paternel et maternel des malades le risque est élevé d'accord donc t'a baadou tasséhou donc les facteurs biochimiques d'accord donc là ça ça révèle de la neurosciences qui est une discipline en plein expansion en plein évolution en neurosciences il faut c'est les synapses et tout ça les neurotransmetteurs les neuromédiateurs il y a plusieurs facteurs alors j'ai essayé de donner la plus simple la plus simple la théorie il y a la théorie dopaminergique il y a la théorie glutamatergique il y a la théorie gabaergique il y a la théorie il y a plusieurs plein de théories d'accord et c'est sûr à base de ces théories que chaque fois on découvre de nouvelles molécules qui traitent ces pathologies donc le neurotransmetteur de plaisir c'est quoi la dopamine c'est connu d'accord la dopamine elle est secrétée au niveau des synapses au niveau du cerveau par plusieurs mécanismes parmi ces mécanismes c'était moi quelques-uns lorsque vous faites du sport une activité sportive avec les sensations de bien-être lorsque vous prenez une cigarette ça les gens cherchent la libération de la dopamine c'est pour ça la caféine la théine réussir lorsque vous faites vous réussissez un vote dans votre vie dans votre un examen tout ça dans l'examen de psychiatrie par exemple donc ça libère il y a certaines molécules qui libère la dopamine dans le cerveau comme le kiff cannabis le cannabis ça libère de de la dopamine de la dopamine au niveau du cerveau donc c'est ça, c'est ça, c'est ça. c'est ça, c'est ça la vidéo. et c'est ça. c'est là, c'est ça. c'est la vidéo. fermé il faut faire attention donc surtout lorsqu'on est prédisposé génétiquement donc on a mis le thc le cannabis à faible dose c'est un anxiolytique il diminue l'oxygété ça libère la dopamine au niveau du cerveau les adolescents lorsqu'ils prennent ils sont angoissés avec la crise d'adolescence on est tous passé par la crise d'adolescence 1 tu veux l'homme il veut prouver sa virilité blianara joli tout ça donc qu'ils diront à la machine les a un tarak kibir quand il demande à ça par exemple à mazelle qui serait mais extrait c'est des attitudes ambivalente ambivalente c'est des attitudes ambivalente donc le c'est plus les les plus les la société plus les le non c'est plus les la libération des hormones les changements corporels c'est l'homme c'est la femme kif kif tout ça 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 donne ça donne ça augmente avec cette angoisse 1 7 stress c'est l'adolescent donc j'ai carré gil gaz à bout et prennent du cannabis voilà j'arribe ça lui plaît est sûr homé bien un tic 1 donc il va chaque fois il va le prendre mais le problème qui se pose le cannabis à faible dose c'est un anxiolytique mais à des doses plus fortes c'est un hallucinogène donc ça donne ça des hallucinations chaque ça provoque des hallucinations d'ailleurs d'accord mais je réveille à lsd certaines substances les amphétamines d'accord certaines certaines plantes tu feront qu'un certain plantes que les gens consomment pour avoir d'accord donc il faut faire très attention donc j'en ai marre à je me rappelle un cas j'en ai marre à un jeune il a fait vraiment une schizophrénie suite à la suite à la prise de toxiques de de cannabis il a pris un seul juin un seul juin vraiment ça m'a kif kif ça m'a marqué avec le cas le problème qui s'est posé il avait beaucoup de facteurs de risques un double banalité mal à 3 ou 3 ou là ils étaient schizophrénie ou un seul juin et là suffit pour déclencher un trouble d'il iran une schizophrénie vraiment vraiment très très riche d'accord donc ça c'est les agonistes dopaminergiques qu'est ce qu'on donne à ce qu'ils prouvent encore plus cette théorie donc c'est on donne des médicaments antagonistes dopaminergiques lorsque la dopamine s'élève au niveau du système limbique ça donne du plaisir lorsque ça ça s'élève au niveau de la zone frontale et préfrontale ça donne ses hallucinations ce délire 1 et d'abord boule kifk mais les gars on moussoussine à la police au cas d'ailleurs quelqu'un moussoussine donc c'est l'effet de du cannabis d'accord qu'est ce qu'on donne les neuroléptiques qu'est ce qu'ils ont qu'est ce que qu'est ce que font ces molécules c'est des antagonistes dopaminergiques donc ça diminue le taux de la de la dépasse de la dopamine au niveau du cerveau d'accord donc ça c'est les facteurs biologiques il y a plusieurs théories théorie gabagique théorie glutamatergique tout ça mais c'est la plus connue et la plus simple il y a d'autres facteurs le facteur psychologique et le facteur et le facteur socio-culturel donc le facteur psychologique c'est si généralement cette personne a une personnalité prédisposée les homens les personnalités prédisposées sphétologiques le groupe a voilà le premier groupe avec trois paranoyac par anoyac généralement on va le voir après il va faire un trouble délirant on va le voir mais le parame mais la flippie cause 1 le 2 schizotypes et schizoïdes lorsqu'on est déjà schizoïdes schizoïdes ça ressemble à la schizophrénie schizo-type si vous allez lire le la personnalité schizoïdes généralement vous vous allez la comparer c'est une schizophrénie abba abba oui d'ailleurs à des les comodos les habiter psychiatrie c'est les personnes étaient schizoïdes schizo-type et les hommes mis sous traitement neuroleptiques à faible dose ils sont devenus tout à fait normal ça prouve que la personnalité schizo-type est belle que la prochaine version de dsm 6 ou là donc on a fait le dsm 5 le dsm 6 peut-être schizo-type ça va être considéré comme schizophrénie et traité comme une schizophrénie d'accord donc à dire c'est entre parenthèses à dire à j'étais spécialiste donc mais à votre niveau si on a une personnalité prédisposée qui marque les facteurs de bons pronostics et les facteurs de mauvais pronostics dans la bda je suis tout facteur de mauvais pronostics pour passer à la chronicité c'est quoi c'est un parmi les facteurs la présence d'une personnalité prédisposée très bien bon à lachon généralement les facteurs de stress lorsqu'on est toujours stressé à niveau bas socio-économique et bas vous voyez la psychiatrie ça touche beaucoup plus les pauvres d'accord les gens sont toujours sous stress d'accord la maltraitance durant l'enfance d'accord les viols d'accord le décès le fait d'assister à qui m'a n'a goulou à à c'était un traumatisme goulou choque à chef ça ou est de mettre des mots choque à ça c'est un facteur déclencheant d'accord ça c'est un facteur ça peut être un facteur déclenche en même temps mais de l'éc un mode d'entrée de la schizophrénie elle va faire sa schizophrénie d'accord mais généralement la schizophrénie c'est une pathologie plurifactorielle nous avons le facteur la génétique héréditaire le facteur social le facteur psychologique c'est à dire la personnalité prédisposée le le facteur biologique ou bien biochimique d'accord deux personnes il fait une schizophrénie il est plus prédisposé il a moins de facteurs de stress par rapport à ça il a des prises toxiques il a eu un choc traumatique un traumatisme psychique donc déjà il est prédisposé sur le plan personnalité tout ça c'est des plus on a de facteurs de risques plus on va faire une schizophrénie on est à risque pour faire une schizophrénie d'accord on va passer à la clinique donc j'ai changé un petit peu le cours par rapport à précédent c'était très très trop de détails là c'est simple le dsm le dsm 5 le c'est codé par f20 vous pouvez vérifier ça et j'ai simplifié donc qu'est ce qu'ils vous disent deux ou plus des symptômes suivants sont présents pendant une période significative du temps c'est à dire plus de six mois d'accord donc idée délirante c'est à dire le délire le délire qui est très simple donc une idée qui est fausse avec conviction inébranlable 1 qu'elle est rome ammen belirahou nabie quel est rome ammen belirahou hitler qu'elle est rome ammen belirah mitte bouffé délire de persécution délire de jalousie dire d'accord 2 c'est des hallucinations syndrome hallucinatoire les hallucinations vous vous rappelez ça peut être des hallucinations visuelles d'accord tout ça très bien ça le discours qui est désorganisé le discours désorganisé des réponses c'est ce qu'on appelle le syndrome discordant discordance intellectuelle avec un discours désorganisé et des réponses à côté de l'eau est mc golloc ferme à l'attachéna wind con but l'bearable à barra vous pour lui poser une question elle vous répond à côté de ce qui zo phase et ou bien ça l'aise de mode de deux mots phase et séparer les skis ou ses cendées et hallette mann et anil est un montage comme stage vous comprenez rien c'est une salle de mots vous ne pouvez pas des fois on peut avoir même un néologisme un nouveau langage le malade va créer un nouveau langage le comprendre réloi tout seul d'accord des fois des sortes du coq à l'âme qui sont fréquents un d'un sujet directement ils sortent un autre sujet sans qu'il y ait un lien et une incohérence c'est à dire le discours n'est pas cohérent d'accord qu'on ne donne à me faire un pari on le court n'est pas comme définition que définition c'est une malbé chana c'est une affection chronique en bas de gole que ken la dopamine ou badner j'allais que l'âge vous comprenez rien donc il n'y a pas une association c'est incohérent sur le plan intellectuel vous pouvez le constater avec le discours donc il ya le quatrième critère le comportement qui désorganiser avec des attitudes bizarres d'accord des attitudes bizarres déjà des observations vous avez vu la première c'est la tenue donc est ce que elle est le malade est bien habillé est ce que c'est une tenue qui est négligée des fois avec des odeurs nauséabantes le malade ne peut pas avoir une hygiène corporelle et vestimentaire qui est correcte tout le gars doit faire au toile mousskhine d'accord une barbe qui la laisse pousser mais qui n'est pas bien bien entretenue d'accord tout le gars des fois d'accord des odeurs ou de l'aise nauséabantes c'est des autres d'accord ou bien un comportement des fois tout le gars un comportement désorganisé par exemple si vous si vous me voyez faire ça c'est désorganisé sans qu'il y ait une personne moi bien sûr pour lui qu'il y ait une personne il est en train de communiquer avec une autre personne il y a deux mais ce que vous voyez déjà vers le truc la majorité de l'ébéné de kichoufou wahedder 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 qu'est ce qu'ils font et j'ai besoin d'accord les hommes d'iroha ou la on ne vous conseille d'accord les hommes qui prennent une patiente un peu un stable avec deux Il y a des troubles, apparemment, il faisait des hypoglycémies, je pense. Donc, on a pris en charge rapidement. On a dit qu'il faut faire ça, il faut faire ça. J'étais en train d'expliquer où j'ai mis d'arrivée. C'était une femme qui m'a dit. Quand je me suis retourné, j'ai mis d'arrivée. J'étais en train d'être là. C'était... Ou bien un comportement catatonique. C'est-à-dire que le malade arrête de bouger. Arrête de bouger. J'étais en train d'être impatiente avec de la catalepsie. C'est-à-dire que le patient ne bouge pas. Avec des attitudes séreuses. Quand j'étais en train d'être impatiente, j'étais en train d'être là. 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 Je me rappelle très bien. Il est resté comme ça. Une autre attitude. Elle va maintenir cette attitude. D'accord ? Je me rappelle, il faut avant de, bien sûr, de prescrire des neuroleptiques ou de poser le diagnostic, il faut éliminer une cause organique. Je me rappelle lorsque j'ai voulu examiner sa gorge, elle était pleine de salive. C'était quoi ? Elle n'arrivait même pas à avaler sa salive. D'accord ? Donc, c'était, elle était comme, elle était figée, c'est ça. La catatonie, elle est figée. D'accord ? Donc, des symptômes négatifs, c'est des symptômes négatifs, qu'un symptôme positif, qu'est-ce que c'est un symptôme positif ? Ou bien, productif, qu'est-ce que c'est très important ? Qu'est-ce que c'est un symptôme positif ? Ou bien, symptôme positif, il est délirant, c'est un délirant, c'est un délirant, riche, plusieurs temps, plusieurs mécanismes. Donc, tout ça, c'est riche. Les hallucinations, ils ont sauvé, 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 ils ont sauvé. Ok ? Les symptômes négatifs, c'est ça. Elle est catatonique, elle ne bouge pas. Réduction de l'expression émotionnelle. Il vit dans son propre monde, comme l'autisme. Je fais tout ? C'est comme l'autisme. Il vit dans son propre monde. Donc, réduction de l'expression émotionnelle, l'abouli ou bien le pragmatisme. Il est en train de faire des heures et des heures. Je fais tout ce que les malades qui sont dans le corps. Il est en train de faire des stéréotypies gestuelles. Les malades, maintenant, on regarde, il est en train de se gratter, par exemple. La face est en train, jusqu'à avoir des lésions. C'est des stéréotypies, c'est des gestes stéréotypiques qui se répètent sans cesse. D'accord ? Ça peut être des stéréotypies gestuelles. Ça peut être des stéréotypies verbales. Ils répètent la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. D'accord ? Ça, c'est des symptômes négatifs, la pragmatisme. D'accord ? Bon, on va dire qu'on va dire. « Bien sûr, pendant une partie significative du temps, depuis la survenue et le début du trouble, à un ou plusieurs domaines majeurs du fonctionnement. Donc, il y a un retentissement sur le fonctionnement du sujet. Tel que le travail, le sujet ne peut plus travailler, les relations interpersonnelles, d'ailleurs, le sujet est en train de faire la chambre, avec une négligence de sa propreté corporelle, de son hygiène, il faut qu'il se passe. C'est bon? D'accord. Il m'a dit un père de sa station. Il est responsable. Il dit que leidet à ce sujet, il dit qu'il m'aib d'étenir pas de la chambre, il dit qu'il m'aib d'étenir à ce sujet. Il dit qu'il m'aib d'étenir le feu, il dit qu'il s'étenir à 40 fois par jour. C'est bon. Alors, il n'a pas besoin d'étenir le médeur, le reste éloigné. Je n'appelle la mitochondria, ce qu'on appelle le syndrome autistique. ou des fois il peut devenir agressif délirant les soins personnels sont nettement inférieurs au niveau d'atteinte les soins personnels sont nettement moins qu'auparavant donc la durée qui doit être plus de 6 mois et un trouble schizoaffectif ou un trouble dépressif bipolaire avec caractéristiques psychotiques ont été éliminés les troubles bipolaires ou les dépressions des formes de dépression ce qu'on appelle des dépressions délirantes ou bien dépression avec caractéristiques psychotiques vous allez trouver la dépression et les caractéristiques le sujet peut avoir une idée délirante peut devenir délirant comme le syndrome de Cotard par exemple la négation des organes je n'ai plus d'organes je suis condamné pour vivre comme ça pour être puni c'est une punition divine un trouble schizoaffectif c'est simple ce n'est pas aussi simple mais vous allez trouver les deux critères c'est à dire de la schizo et de la bipolarité bien sûr la perturbation n'est pas due aux effets physiologiques directs d'une substance c'est à dire d'une drogue ou d'un médicament ou bien d'une infection médicale vous l'avez compris c'est à dire oui ça peut être déclenché par la prise par exemple du cannabis mais ce n'est pas dû d'accord ce n'est pas dû à elle seule d'accord l'autisme lorsque vous avez un autiste c'est un diagnostic chez l'enfant on pose le donc actuel mona et ton hum la nouvelle le DSM5 on les appelle trouble du spectre de l'autisme ou bien trouble du spectre autistique donc ou bien ou d'un trouble de communication l'enfant ne peut pas communiquer dyslexique on peut rajouter le diagnostic additionnel de schizophrénie n'est fait que si les idées d'élirentes et les hallucinations sont prononcées et sont présentes avec les autres symptômes donc l'enfant est autiste on ne parle pas de schizophrénie chez l'enfant on bat 15, 16, 17 ans qui est ma gona les idées d'élirentes les hallucinations vont apparaître donc le diagnostic on a deux troubles autisme avec schizophrénie d'accord vous avez compris à peu près l'évolution donc l'évolution sans traitement l'évolution c'est vers la démence préquence ou bien la démence préquence ou bien la forme déficitaire donc il ne peut rien faire aucune vie sous traitement l'évolution est souvent favorable dans 90% des cas les malades répondent au traitement nous avons des étudiants nous avons celui qui a fait une bouffée il va très bien d'accord il y a des médecins des avocats qui étaient schizophrénie très bien stabilisés sous traitement d'accord donc ça il y a des schizophrènes d'accord tellement il est bien stabilisé donc la prise en charge ou bien le traitement un donc on peut être amené à hospitaliser des malades en cas d'agitation agitation c'est à dire le malade il est agité il est instable il peut présenter un danger pour lui ou bien pour autrui d'accord on est obligé de l'hospitaliser donc comportement de potentiel de dangerosité ou bien en cas de refus thérapeutique des fois les malades refusent tellement ils sont dans dans leur autisme donc ils refusent de ils sont ce qu'on appelle l'anosognosé c'est ça la différence entre la psychose et les névroses ou bien les troubles anxieux le névrotique il est consulté par contre les psychotiques leur vit il vit dans son propre monde en cas de refus thérapeutique Donc, généralement, elle est pour faire un traitement par voie intramusculaire. Donc, la chimiothérapie, ou bien le traitement, basé, le traitement, c'est, comme on l'a déjà montré, c'est les neuroélyptiques incisifs. Donc, il y a des gens qui vous disent que la schizophrénie, c'est comme un abcès. Sur la prise en charge de l'abcès. Vous pouvez donner des antibiotiques, mais ça ne disparaît pas. Il faut faire une incision vidée, creusée. Il faut creuser l'abcès. Vider l'abcès, c'est la capsule. C'est le traitement chirurgical de l'abcès. La schizophrénie, c'est pareil. D'ailleurs, j'ai opéré une schizophrénie. C'est-à-dire, j'ai donné un traitement incisif. Il y a plusieurs molécules. Il y a des molécules l'alopéride, l'argactyle, la molécule dernière génération, la respiridone, l'onozapine. On a plusieurs molécules. On va les voir. Ou bien, des fois, le malade, les insomniers qu'ils sont dans. On peut donner des neuroleptiques sédatifs. Pour le sédater, il est agité, très instable. On le sédate. D'accord ? Les médicaments, on a par voie intramusculaire. Ou bien, au début, on peut avoir le relais qui peut se faire par hausse. Actuellement, il y a même des médicaments pour les malades qui refusent ou pour le confort du patient. C'est-à-dire, c'est-à-dire, une injection chaque 28 jours. J'ai le malade. Il fait son injection. Il revient dans un mois. Il est couvert tout le mois avec cette injection. C'est-à-dire, 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 chaque 21 jours. C'est-à-dire, 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 pratiquement la même. D'accord ? Bien sûr, Gona. Deuxième, c'est les psychothérapies. Donc, c'est les psychothérapies, généralement. Donc, c'est une... Le fait de... C'est une... Comme c'est une pathologie... C'est la pathologie la plus grave, la psychiatrie. Alhamdoulilah, avec le traitement. Mais les gens n'acceptent pas. Plusieurs gens n'acceptent pas de cette maladie. Donc, on est obligé d'associer d'autres psychothérapies, les psychothérapies de soutien, si la famille est pathologique ou bien si la dynamique familiale est perturbée. Par exemple, le père est trop autoritaire ou bien le facteur de risque, il est toujours là. Donc, il faut traiter, faire une thérapie familiale, faire une thérapie de groupe. C'est pratiquement la même chose. Il y a 5 ou 6 malades. Chacun a dit les problèmes, comment il a vécu sa maladie, comment il a pu surmonter certains symptômes. D'accord ? D'accord. Quels sont les TCC, les thérapies cognitives ? La psychoéducation. La psychoéducation, elle est très importante. D'accord ? La psychoéducation, on informe le patient. C'est quoi la maladie ? Quels sont les facteurs ? Même la famille. On appelle la famille et on leur explique quels sont les facteurs déclenchants, quels sont les facteurs de stabilisation, quels sont les facteurs qui peuvent déclencher ou bien causer la rechute. Par exemple, par exemple, même sur l'hygiène de vie, par exemple, sur le psychotique, le malade mental, le travail posté, le travail de nuit est déconseillé, contre-indiqué. On a dit qu'un certain métier, il ne peut pas le faire. D'accord ? Par exemple, il peut conduire qu'il y ait bien stabilisé le malade. Mais, mais, je ne vais pas cartier une histoire, mais les l'entrages et au colchis, non. D'accord ? Le contact, beaucoup de contacts avec la société, surtout qu'il y ait un certain poste qu'il ne peut pas exercer. Donc, on déroule un poste, aménagé, moins de stress, moins de facteurs de stress. D'accord ? Adapter à sa maladie. D'accord ? C'est-à-dire, il ne fait pas un effort intellectuel important, mais il y a beaucoup de contacts stressants. Il n'y a pas d'agent de sécurité dans le domaine ou 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 dans le domaine. Donc, une bonne hygiène de vie. L'ergothérapie, l'ergothérapie, thérapie, c'est traité ergo avec travail, traité avec le travail. Déjà, au niveau, il commence lorsque le malade se stabilise et tout ça, on commence de l'ergothérapie en fonction. Par exemple, il y a des malades qui disent que c'est un peintre, il dessine des tableaux, les dessins et tout ça, la lecture, la lecture. D'accord ? C'est en fonction de, c'est des travails adaptés. En Europe, ils disent même des, par exemple, en Italie, ils disent même des cités, des cités pour schizofrènes, pour les malades mentaux. Donc, avec des infirmiers, des médecins, des magasins, des ateliers, des peintres, des menuisiers, des igéos. Ou la nuit, ils ont des chambres, ils prennent leur traitement correctement. Ils sont réinsérés, intégrés dans la société. D'accord ? Dans les formes graves, on peut utiliser de la sismothérapie. L'électroconvulsivothérapie, c'est-à-dire, on va, surtout dans les formes résistantes, et dans les formes catatoniques. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Avec un courant électrique, on applique deux électrodes. Le patient est sous âgé, sous anesthésie générale, et on applique un courant électrique. Je parle ici, quand on a un patient, on a essayé toutes les molécules. Pendant plus d'une année, on a mis. C'était le fils, le garçon unique. Les autres soeurs, c'était le seul garçon. Le papa, c'était un âge, vieux. Fait, fait, grippe. Donc, on a passé le sismothérapie. Et bien, c'est lui qui prend en charge toute sa famille, toutes ses soeurs. La maman taille, ou ça, ou, j'année dernièrement, pour le mariage, je l'ai autorisé. Pour ce mari, il est bien stabilisé. Dans l'assistance, il a pu répondre sous traitement neuroléptique. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions ? Ça y est, vous pouvez reconnaître un schizophrène, poser le diagnostic. D'accord ? De toute façon, c'est le stage pratique, c'est comme il y a un schizophrène. Je ne comprends pas comme l'autre, mais lorsque vous voyez un malade qui est en train de délirer, ou bien vous voyez une de ses formes, vous ne pouvez plus évoluer ça. D'accord ? Merci pour votre attention.